Yuk ! Ça coule pas ! Oh auia la fin ! ça coule pas ! J'en avais plein ! j' Champions pas ! Le blue f ش... Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale Avec moi ! Je ne sais pas trop, oui bah d'ailleurs oui elle est spéciale parce que y'a Zoé avec moi Donc pour ceux qui ne savent pas encore au cas où, donc Zoé c'est ma meilleure puto youtubeuse Voilà, voilà ! Donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos Voilà ! Et pour ceux qui voudraient voir nos vlogs, puisque oui on a une chaîne de vlogs toutes les deux où on vlog nos séjours ensemble C'est chez nous ! On met le lien dans la barre d'infos, c'est The Alice Vlog, voilà ! Et les vlogs, bah on commenceront bientôt parce que d'ici que je... Si si ils ont commencé, bref on s'en fout ! Et du coup aujourd'hui on va parler slime, donc c'est vrai que ce type de vidéos, enfin les slimes, tout ça Cette mode est passée depuis un petit peu, enfin genre c'est plus dans l'originalité ce que je fais actuellement Mais en gros je vais pas juste faire, je teste le slime, enfin si un peu... Oh louloulou ! Mais je teste le slime avec un kit de chez La Petite Épicerie Voilà ! Donc vous avez plein plein de kits sur leur site Donc pour ceux qui ne connaissent pas La Petite Épicerie, c'est une boutique en ligne Et d'ailleurs en vrai, hein, qui est à Paris Donc du coup ils m'ont envoyé, donc c'est un partenariat, je précise, voilà, je ne cache rien bien sûr Ils m'ont envoyé, donc proposé de tester un de leurs kits Et moi j'ai choisi le kit, donc c'est le Fluffy Slime Licorne Et j'ai trop troite parce que nous deux on n'a jamais fait de slime, vraiment J'ai essayé un jour d'en faire mais ça a totalement foiré, donc j'ai laissé tomber Mais là il y a vraiment tout le matériel dedans que vous pouvez voir, vraiment c'est le vrai matériel Putain t'as été caché par là, c'est vraiment le... Pour changer ! Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de leur site et de l'onglet où vous pouvez trouver tous les slimes Donc il y en a plein différents, ils sont tous trop beaux, il y en a avec des petites granulées et tout Des trucs trop choux Donc voilà, j'ai trop trop hâte de tester avec Zoé Et voilà ! Je vais vous en mettre plein la face Et en plus j'ai l'impression que cette box là, je l'ai depuis genre un ou deux mois Et en fait j'attendais à être avec Zoé pour la tourner, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps Donc je m'excuse pour la petite épricerie d'avoir mis 40 ans à faire cette vidéo Je suis désolée Maintenant c'est parti ! Donc voilà comment se présente la boîte à l'intérieur Et ici vous avez donc le mode d'emploi Donc on verra ça un peu plus en détail après Donc il a l'air vraiment bien expliqué Vous avez toutes les images et les textes et tout Donc c'est hyper bien fait Et en plus c'est beaucoup trop chou, voilà Et voilà le matériel qu'il y a dedans Donc vous avez de la colle Donc c'est une colle de chez Cléopâtre Donc de la colle blanche, je pense que vous savez à peu près le matériel qu'il faut De la mousse à raser de chez Monoprix Mais bon après on s'en fout un peu de la marque Un petit tupperware Donc ça je trouvais ça trop mignon C'est pour ranger son slime Donc voilà une petite boîte en plastique trop chou Avec leur logo Et bien évidemment vous avez Je crois que c'est du borax Oui c'est du borax Donc vous avez 4 petits tupperware Et après il y a des petits colorants Donc en fait c'est hyper simple C'est des cartouches d'angle pour les stylos Alors franchement c'est une super bonne idée Parce que à vrai dire moi j'ai même pas de colorant alimentaire Donc c'est vrai que j'avais même pas pensé à utiliser des colorants pour les stylos Et un truc trop chou aussi Il y a des petites paillettes Donc alors pour le matériel que vous aurez besoin de chez vous Il vous faudra 3 bols Donc moi j'ai pris des bols classiques qu'il y avait dans ma cuisine Un verre d'eau Et 3 cuillères Donc voilà c'est le matériel seulement qui vous faudra Donc pour la première étape Il vous faudra prendre la colle Et il va falloir la diviser en 3 parties égales Dans chacun des bols Donc voilà Ça me fait trop de la peine de gaspiller de la colle Donc une fois que vous avez mis Enfin séparé la colle en 3 parties égales On doit ajouter une cuillère à soupe d'eau Dans chacun des bols Donc de l'eau classique et normale du robinet Alors c'est parti Donc ensuite il vous faut prendre les petites cartouches d'encre Qui sont fournies dans le kit Et on va venir en fait faire les colorations Donc pour le premier bol On va juste prendre une cartouche d'encre bleue Donc vous avez 2 cartouches d'encre bleue Et une cartouche d'encre rouge Et donc on va juste prendre la cartouche d'encre bleue La percer avec n'importe quoi Histoire de mettre l'habille au fond C'est une aiguille qu'on utilise pour la fimo à la base Et il faut verser l'intégralité de la cartouche dans un des bols Si j'arrive à l'ouvrir d'abord Ah c'est bon Ok on prend celui-là Et tu verses tout Faut pas mélanger ? Non mais il y a d'abord un bleu Il y a un bleu normal Oh j'aime trop J'aime beaucoup trop C'est beaucoup trop stylé Ouais Donc on verse toute la cartouche En pressant dessus Normalement ça sort assez facilement Ouais elle est presque finie Beaucoup trop beau Ouais j'aime trop C'est bien pigmenté en plus Ensuite on va prendre la cartouche rouge Et on va en fait venir mettre l'équivalent de 6 gouttes Dans notre préparation de colle 5 et 6 6 voilà Et on va mélanger après si on voit que c'est pas assez rose à notre goût On pourra toujours en mettre mais je pense que ça va bien colorer Oh là là c'est flou Parce qu'on a mis tellement peu mais ça colore bien Ouais mais déjà là c'est vachement rose Et donc ne jetez pas votre cartouche rouge parce qu'on en aura encore besoin pour la dernière couleur Et donc pour la dernière couleur on va venir faire du violet Donc pour ça on va venir déposer une goutte de rouge et 6 gouttes de bleu Je garde mes deux cartouches à côté Voilà Et normalement c'est censé obtenir un espèce de violet Violet bleu On peut limite rajouter un peu de rose Ouais parce que là je le vois pas où est passé le rouge Je pense que c'est violet mais moi je... Ou alors elle s'est enfuie quelque part Ah voilà je sais pas elle a dû s'absorber Ah non même pas Genre c'est pas violet ça c'est encore bleu C'est un peu bleu On va dire de mollo parce que ça va devenir schéma quelle couleur Ça va il fasse du bleu On va devenir rose Ouais c'est stylé Non là je préfère c'est vraiment joli là En fait pas comme moi j'en ai mis 4 d'un coup C'est peut-être une bonne idée Mais franchement elle est bien la couleur Donc là j'ai mis 10 gouttes de rose Et 6 gouttes de bleu Mais après ça vous d'ajustez vraiment parce que Ça dépend de ce que vous voulez En fait jusqu'à ce que la couleur Là j'aime trop là Là c'est du vrai violet bien beau J'adore Donc maintenant on a nos 3 couleurs de prêtes Et donc c'est parti On va pouvoir passer à l'option mousse à raser Droite Donc voilà Ouais donc il faut presser la mousse à raser dans chaque boîte Afin de doubler la quantité de pâte Au pire on rajoute Oh my god Je m'attendais pas à ça Voilà Oh c'est trop stylé C'est des bandes Ouais Mets dans les autres au pire Tu rajoutes la fois Oh ça sent la mousse à raser Ça sent le principe Et donc maintenant On va devoir mélanger la mixture avec les clillards Donc on va mélanger Vas-y tu fais sur la clé celui-là Il faut obtenir une texture un peu de crème Donc je pense que là c'est un peu ce qu'on a Donc voilà on a nos 3 couleurs qui sont prêtes Donc maintenant qu'on a nos 3 textures crème Il faut qu'on ajoute une dose de borax dans chacun des bols Donc c'est parti J'ai trop... Oh my god Ça va être trop stylé Mélange le bord Ouais 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 Oh ça commence à coller Ça commence à se décoller du bord et tout Oh oui Je veux mettre mes mains dedans Oh mon dieu Je sais pas qu'on ait cherché un truc pour se nettoyer au cas où C'est trop bien Oh là là ça y est elle est partie J'ai peut-être gaspillé un truc là non ? Genre imagine ça colle taquée là Oui mais J'aurais dû mélanger un peu plus Non regarde Non mais mets tes mains dedans c'est trop stylé Mais je vais le faire après Alors c'est... Ah putain Oh là 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 Ça colle de partout Oh là 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 On dirait du... J'ai commencé On dirait du chamallow fondu Ça colle taquée hein Mais le bras que ça fait que ça colle La moussardée ça fait que ça colle là J'ai encore de la moussardée neutre Genre... J'aime trop Ouais bon c'est... Pendant ce temps c'est moyen Parce que ça colle taquée taquée Ouais ouais Et le bleu Le bleu je suis dessus depuis tout à l'heure Et j'arrive pas du tout Il fait que coller partout Genre le rose ça va encore mais Enfin je sais pas si Normalement le slam c'est pas censé vous Laissez d'autant gros morceaux sur les doigts Ouais genre regardez ça reste partout C'est censé vous accrocher Mais vous décoller là Ça accroche vraiment partout Et on a vidé quasiment tous les troupes On a tout utilisé le borax Donc Et puis c'est pas la moussardée qu'il faut mettre C'est le borax Donc c'est un peu... Attends je vais essayer la moussardée Parce que peut-être qu'on fait de la connerie Au pire temps qu'à faire Franchement moi je suis quand même Assez mitigée parce que ça... J'ai douté que c'est parce qu'on en avait mis trop à la base Je vais pleurer On va essayer Là ça va ramollir Écoute au moins on aura essayé Au pire c'est pas grave Le violet et le rose il marche à peu près donc Je crois que j'en ai mis trop en plus Oui ça m'en est pas chaud Il colle de partout En fait il colle pas au bol et tout Vous voyez enfin... Je crois qu'on a trouvé la technique en fait depuis... Regarde ! C'est mieux là ? Bah ouais c'est mieux Enfin je sais pas Et... Je sais pas je trouve qu'il colle moins En fait il faut mettre de la moussardée Mais oui on est trop bête Genre mais parce que pour moi la moussardée ça on s'est ramollir Du coup attends... Attends mais... Merde je vais mélanger du bleu là Mais c'est pas grave Attends je vais essayer de mettre de la mousse Remets-en un peu Par contre c'est assez crado hein Quand vous mettez de la mousse Mais regardez là en tout cas il colle plus vraiment aux mains Enfin un petit peu encore Je vais remettre un peu de moussardée mais... Enfin il est beaucoup euh... Le rose il est quasiment... Bah le rose on va en mettre un petit peu quand même mais euh... Franchement ça colle... Ça colle presque Au début quand on en rajoute ça colle Genre ça en fout partout Ouais c'est dégueu Et puis quand c'est bien mégargé C'est dégueulasse Mais après quand vous les incorporez bien... Nan mais parce à lui on a mis trop de borax regarde Genre c'est... Ah là c'est plus... Parce que ça se casse Ouais là C'est censé s'étendre Mais à la base en fait vous êtes... Nous on a rajout... On pensait que c'était le borax qui faisait que ça collait pas Et du coup on a mis tout mais euh... Nan mais ça se rattrape avec la mousse à raser ça Ouais mousse à raser ça Donc voilà les trois euh... Slimes Donc... On a réussi en fait il fallait remettre de la mousse à raser en fait C'est ça qui empêche que ça colle Et nous comme des débiles on a mis du borax Voilà exactement Donc voilà quand en fait ça colle trop c'est de la mousse à raser qu'il faut rajouter Pas du borax Bah hop ou les deux je sais pas Le borax en fait ça durcit mais ça continue à coller Mais là vous voyez ça colle plus du tout comme avant quand on vous montrait Franchement vous pouvez le balancer n'importe où ça colle pas Et donc maintenant on va les mélanger les trois ensemble Donc pour ça il faut faire euh... Un peu la technique comme si vous voulez faire un chamallow Comme un marshmallow C'est en train d'en dire encore Nos belles couleurs qui vont être foutues Non et c'est stylé Mélange pas trop à part ça Faut pas être trop étiré je pense Faut genre juste... Bah oui mais... Ça va finir par se mélanger quoi qu'il arrive Voilà Voilà le slime terminé Donc après on peut rajouter des... Des petites paillettes mais nous on a pas trop envie Parce que voilà... Si jamais après on aime pas ce serait trop bête Parce qu'on peut pas les enlever donc euh... Et on va laisser notre slime dans ça mais en gros voilà ça donne un slime Et donc après on va tester voir dans le pot ce que ça donne Bah j'espère que ça rentre Bah oui je pense que c'est quand même... Ou pas Je sais pas Parce qu'on a mis beaucoup de bouts Pour faire un petit débrief donc franchement ça marche hyper bien Faut juste pas décourager et faut prendre le temps de bien faire les doses et tout Perso moi je suis un peu sceptique quand même Ouais mais après c'est quand même dur à faire parce que faut vraiment... Ouais c'est dur Y'a pas de dose précise et c'est à chacun vraiment de voir ce qu'il préfère et du coup... Bah en fait... Pour rajouter un petit peu par-ci par-là jusqu'à ce que ça soit... Alors à la base c'était dans cet... Enfin... Les trois couleurs vous les mélangez ensemble mais comme on vous expliquez bah de toute façon ça va pas durer Après ça fait une... Bah c'est logique en même temps c'est comme de la pâte finou quoi Mais après moi je trouve qu'ils collent encore un peu là... Enfin... Mais t'en rajoutes T'es en rajouté ? Bah ouais... Voilà vous rajoutez une petite crotte de ça là et puis vous remélangez et ça... Ça colle moins et puis ça fait plus fou Par contre là il faut pas avoir peur de s'en mettre partout après ça part avec... Après faut faire gaffe hein c'est un slime fluffy donc c'est pas pareil qu'un slime normal Genre c'est censé être vraiment élastique et un peu gluant donc voilà faut que ça fasse ça quoi Donc c'est normal après si ça... Oui mais j'entends quand il vous reste la moitié du slime sur les doigts c'est pas le but quoi Du coup voilà pour ce petit crash test vous avez été beaucoup beaucoup à me demander des vidéos sur le slime Donc en voilà une bien évidemment je ne vais pas en faire 40 000 parce que voilà c'est pas trop long délire non plus C'était hyper cool de tester je pense que c'est une expérience assez chouette surtout que voilà... Bah si vous avez des enfants c'est assez facile quand ça parait tout... Ouais franchement il suffit vraiment d'avoir le bon matériel hein donc voilà Et maintenant voilà le résultat donc il faut pouvoir faire joujou avec... Donc voilà n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires à me dire si ça vous a plu Et si vous aussi vous avez déjà testé le slime ça me ferait super plaisir de savoir voilà votre avis dessus Si vous avez réussi à en faire ou pas Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye tout le monde J'ai quemé un filet... J'ai quemé un filet... J'ai quemé un filet...